Bonjour à toutes et à tous, c'est Copagorou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier au début, puisqu'on va faire une route. J'ai trouvé ça par hasard, c'est un autre youtubeur, un youtubeur en langue anglaise, qui a montré cette astuce et je me suis dit, allez hop, on va attaquer, on va le faire. Alors la première chose que vous le voyez, j'ai réorganisé donc ma ferme, mon espace ferme, où je les ai mis comme ça, donc ça va très bien. Ensuite, à l'avenir, je mettrai les convoyeurs, mais pour le moment, je ne l'ai pas fait. Pour le moment, je ne l'ai pas fait parce qu'il va falloir que je les monte en hauteur et je veux utiliser les convoyeurs verticaux qu'on aura dans quelques temps. Alors, comment faire une route ? Ben oui, tu nous parles de route, mais comment on a fait la route ? Voilà comment on fait la route. On pose une tour de mine, on creuse en pente sur un niveau, puis on enlève comme une route dans la vie réelle, on referme à la sortie et ensuite, on va venir poser. Alors ici, ce sera plus compliqué, mais vous voyez que pour le moment, j'ai juste fait cette partie là, et par-dessus, on viendra remplir avec des scoris broyés. C'est ça que j'espère voir comment ça va se passer. Effectivement, je suis proche, mais bon, comme je vais le re-combler derrière, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais, mais tu vas combler comment ? Alors, ici, on a la fonction creuser, qui est en jaune, et ici, on aura la fonction remplir, qui est en vert, oui. Le jeu est bien de ce côté-là. Les fonctions de couleur nous permettent de cibler ce que l'on veut faire. Ici, j'ai du vert pour remplir, et il me reste des parties jaunes pour creuser. Là, j'ai mis que 4 camions, ce n'est pas assez. J'ai déjà vidé le stock de pétrole ? Oh la vache. Ça consomme à une allure. Bon, j'ai un avantage, c'est que, voilà, je suis passé à ça. Donc, le bateau livre 1700 et quelques à chaque voyage. Mais, comme je ne suis pas encore prêt à passer au niveau dessus, c'est ça qui me gêne. Il m'en faut 4, il m'en faut 800, je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Alors, j'ai réglé. Il fait, j'ai réglé. Je n'ai pas réglé. Mais, je suis en cours de régler mon problème de fer. Après, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, j'étais à la ramasse complète. C'était... J'ai commencé à faire un trou. Pas le choix. Il faut que je re-remplisse, il faut que je re-remplisse ici. Donc, là, c'est pas mal. Alors, j'ai fait un truc aussi. Vu que, pour le moment, je ne peux pas faire mon recyclage. Toujours pareil. Donc, ici, ça ne sert à rien. En fait, on va la mettre en pause. Comme ça, je récupère du monde. Comme j'échange du bois quand on la ferraille, j'ai fait ça. Ça fonctionne. Selon la rentrée de produit, il remplit les deux. Il y a un double stockage dans la machine, dans le fourneau, qui fait que vous pouvez y mettre les deux. Ça marche nickel. Bon. Et l'urgence, c'est ici. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal. J'ai du mal à remplir. Pourtant, je suis bien en P1. Je suis bien en P1. J'espère que ça va remplir. Parce que j'ai besoin de ces pièces de construction de niveau 3 pour avancer. On va faire un truc, vous allez voir. On voit les différences de couleurs. Quand c'est jaune vif, c'est que ce n'est pas fini. Les travaux ne sont pas finis. On voit que la première ligne, maintenant, est finie. On peut remplir avec n'importe quel produit. Je n'ai pas mis. Ben si, j'ai mis la décharge. Qu'est-ce que tu fais ? Lequel, la terre ? Celui-là. La seule chose que je veux voir, c'est est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'ils vont venir chercher les scories ? Logiquement, ça fonctionne. Je me méfie du titre. Alors, ils en ont fait déjà la moitié. C'est en train de me finir la partie. Mais en fait, je réfléchissais. Je ne peux pas remplir. Si je commence à leur donner l'ordre de remplir, ils ne pourront plus bouger. Parce que là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à passer ici. À passer et à descendre. Parce qu'il y a une légère pente. Mais si je remplis ici, ils ne pourront plus. Ce qui aura une différence de niveau. Donc, je les laisse finir de creuser. Et ensuite, on va attaquer le remplissage. Bon. On est proche de la fin. Mais surtout, j'ai enfin plus de 400 pièces de construction de niveau 3. Et comme j'ai eu une alerte sur le pétrole. Puisque mon gisement, mon deuxième gisement, est presque épuisé. Enfin, presque. Oui, presque. 4000. On va faire l'upgrade de la première plateforme. Est-ce qu'il va falloir que je mette un deuxième bateau ? Ça, par contre, je ne sais pas. Le niveau de production détermine la production de cette station, mais augmente également ses exigences en termes de personnel, de maintenance et d'unity. Ici, d'accord. Voilà. Mensuellement, ils consomment 1,50. Alors, attendez. Voilà. 36 pour 0,80. Ou 54 pour 1,20. Ok. Là, ça produit 54 en 60 clics. Et là, on est à 81. Et puis, donc, pourquoi pas 120 ? Ça consomme beaucoup de monde. On va faire l'upgrade de niveau 3. Et on verra à combien on passe. Allez, on va lancer le chargement. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça, le stockage du chantier naval me gonfle. Pourtant, je suis en export P1. Mais non. Il y a toujours des camions à la con qui viennent me mettre des trucs dedans. Et qui, après, personne ne vient me le chercher. C'est épuisant. Alors, voilà. Il ne reste plus que 4 tuiles. On appelle ça des tuiles. On appelle ça des carrés. On appelle ça ce que vous voulez. Plus que 2. Plus que 2. Ah, pourquoi 3 de goût ? Dedans, on repasse à 3. C'est fini ? C'est fini. Et maintenant, en avant pour le remplissage. On va voir comment ça fonctionne. Là, on a le train de camion qui... Pourquoi vous n'y allez pas ? Pourquoi le système, il fonctionne si mal ? Pourtant, ce qui peut être déchargé ici. On a la liste. Charbon, compost, déchets, gravier, scurise. Carte s'écrasée. Pierre. Scurise broyée. Pourquoi ils ne viennent pas les chercher ? Vous me gonflez là, sérieux ? Bon, je vais revoir la chose parce que ce n'est pas normal. Ils devraient pouvoir venir ? Je ne comprends pas. À partir du moment où celle-là, elle est bien fixée sur des pots. Ce qui peut être déchargé ici. Eh bien. Qu'est-ce que vous venez m'emmerder ? Pourquoi vous ne voulez pas venir décharger ce scurise broyée ici ? Tout est prêt. Oui. Oui pour la sortie. Faut que je fasse ça ? Mais sérieux, enfin. Non, ça ne marche pas. Bon, ben, j'y crois pas, ça marche. Il a fallu que j'enlève les camions. Des fois, le système, voilà. Et regardez ce qu'ils font. Il vient de chercher à mes stocks. Et ils remplissent pour faire une jolie route. Alors, une chose à savoir. Si vous ne couvrez pas, on a fait une tranchée de trois cases. Si vous ne couvrez pas la quatrième, vous risquez d'avoir une petite rigole. Un petit ruisseau. Donc, à vous de voir. Ok ? Là, vous voyez, ils vont dépasser de l'autre côté et ce sera tout plat. On sera complètement plat. C'est cool, hein ? C'est vraiment sympa. Par contre, comme j'ai voulu faire un thé, il va falloir que j'aille mettre. Déjà, il va falloir que je coupe ça. Alors, ça, ça va être compliqué parce que... Couper cette partie pendant un long moment, ça veut dire plus d'eau ici. Alors, je suis en galère d'eau. Je viens d'avoir une alerte. Je viens d'avoir une alerte. Ma deuxième zone de... D'eau est en train de me lâcher. Bizarrement, regardez ça. Bizarrement, celle-là est revenue. C'est dingue. Mais comment ça se fait ? Alors là, j'en reviens pas. Bon, j'ai une zone d'eau ici et une zone d'eau là. C'est pas trop, trop grave. Mais... Et puis bon, maintenant, on a les pompes de désalinisation. Je viens d'en mettre une. Alors, le bateau à livrer. Donc, bien sûr, il en faudra 600 pour passer au niveau au-dessus. Ouais, en fait, je suis déçu. Ça accélère pas la production. Je vois pas l'intérêt, en fait, de faire les améliorations des plateformes. Pourquoi ? Ouais, d'accord, parce qu'on peut augmenter la... Ouais, non, mais d'accord, mais bon... Ok, j'ai compris. Au plus, on augmente le niveau de la mine, de la plateforme, etc. Au plus, on peut envoyer d'ouvriers. Au plus, ça nous coûte d'unity. Et au plus, ça produit. Mais bon, ça revient vraiment très cher, je trouve. Tout coûte énormément. C'est... C'est le genre de titre où les illogismes de la sorte ne me plaisent pas. L'usine de tri des déchets coûte 400 pièces de construction de niveau 3. Mais il n'y a aucune usine avant qui coûte autant. Le séparateur d'air, c'est 100 de niveau 2. Là, on était à 25, 30. Le mélangeur, 40. Les bétonnières, 30 ou 40. La briquetterie, 50. Les pompes à eau, 50. 40. Les chaudières, 40. 50. La tour de refroidissement, 30. Un broyeur, c'est 20. Un four rotatif, c'est 30. Le fourneau, c'est 60. Et puis, d'un coup, le jeu nous sort des trucs à 200 ou 400. Non, mais soyons sérieux, franchement. Pour fabriquer des pièces de construction de niveau 3, il faut énormément de ressources. Il faut énormément de temps. Il faut des usines de dingue. Ah ben non. Il en faut 400. Ouais, c'est un peu trop là. Alors, par contre, il faut que je fasse une chose en urgence. Donc, ce qui veut dire que je suis obligé de lancer l'usine et non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai... Ah ben oui, les scourils se broyent, ils me les vident. Ils me les vident et je suis à peine à la moitié. Donc, en plus, maintenant, ils sont obligés de faire le tour. Ouais, non, mais ça sera bien, ça sera bien. Et puis, c'est surtout que ça fait plus joli, quoi. Bon, c'est un détail cosmétique. C'est pas autre chose, mais bon. On va faire une chose, on va rajouter une cinquième ici parce que j'ai besoin. Le cuivre, le cuivre, le cuivre. Alors, pourquoi d'un coup... On ne comprend pas le titre. On ne comprend pas qu'est-ce qui fait que d'un coup, ça va plus vite ou pas. Ma consommation de cuivre, elle n'évolue pas plus que ça. Elle est toujours pareil. Mais le fer, c'est reparti. C'est vide. Ici, c'est plein. Et là, c'est vide. Moi, la gestion de la priorité, elle est bidon. Ah, mais elle est franchement bidon. Pourtant, j'ai mis P2. Je suis P2 ici. Et je suis P... Ah, on va mettre P2. À chaque fois, c'est la même histoire. La gestion des dépôts avec les camions, elle est extrêmement pénible. Tout simplement parce que... Vous dites à des dépôts, ouais, alors tu peux charger. Tu peux amener des marchandises. Mais à chaque fois, ils me font le coup. Ils commencent à charger, ça se remplit entre temps. Et donc, ils sont plantés. Et quand vous avez des besoins comme les miennes de véhicules, C'est pour ça que d'ici à là, j'ai passé par tapis roulant. Parce que je savais très bien que sinon, ça allait provoquer des problèmes. Donc, il faut essayer de tirer des convoyeurs le plus possible. Alors, maintenant que j'ai mis en place ce système où je n'ai que trois lignes d'écart. Une, deux, trois. Quatre lignes. Pardon. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. C'est beaucoup mieux. Ah, mais c'est beaucoup mieux. Ici, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai six. Plus les deux. Ça fait huit. Là-bas, je ne suis qu'à quatre. Ah, et oui. Donc, il va falloir que je retravaille tout ça. Mais avant, bon, je vais finir ce coin-là pour le plaisir, on va dire. Celui-là, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je le ferai. Je jetterai un oeil à savoir comment tout fonctionne. Prévoyez du stock, parce que là, je n'en ai plus. Voilà. Je n'ai plus de stock. Ah oui. Je ne vais pas broyer du quartz pour faire un. Bon. Prévoyez du stock, prévoyez du stock à l'entrée et à la sortie. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Voilà, mon usine de désalinisation, mais une fois de plus, le charbon, il ne vient pas me le livrer parce qu'il est P3. Par rapport aux autres, où j'ai dû mettre P1. Et je suis à nouveau en rupture de fer. Et donc, en perte sur la maintenance. Mais c'est une catastrophe. Le système, là, il est catastrophique. Mais franchement. Alors ensuite, dans les dépôts de maintenance, on va pouvoir changer la recette. Il n'y a absolument rien qui change. On sortira toujours 480 de maintenance. On aura toujours besoin de 24 et 12. Sauf que, on va sortir du recyclable. Ce recyclable pourra être envoyé ici. Le problème, c'est que pour la construire, il en faut 400. Alors, je suis... J'arrive au 400. Donc, on va la lancer parce que j'en ai besoin. En fait, j'ai tellement un gros souci de... De faire que... Voilà, je vais lancer le recyclable. Pour me sortir de la ferraille. Mais je crains qu'il me recycle le tout en dispatch. Oh, merde. Pourquoi il y a un fou commun ? Oh, pfff. Bon, il faut que j'avance la quantité d'ouvriers. Je reviendrai vers vous. Alors, je vais juste vérifier. Ouais, vous voyez, pour pouvoir... Voilà. Remettre à niveau. Sinon, il va y avoir un trou là. Et ce trou là, les véhicules n'y passent pas dessus. Ils ne pourront pas. D'accord ? Donc, anticipez bien lorsque vous re-remplissez une zone. Dans le cas de faire une route. Il vous faut bien combler, vous voyez. Ah, on le voit. On le voit bien. Voilà. Allez, j'en arrête là pour aujourd'hui, les amis. J'ai de l'acier. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire que mon usine, maintenant, tourne ici correctement. Le problème, c'est mon usine de fer. Donc, on va tout faire pour mettre en route la recycleuse. L'usine de tri des déchets. On va l'appeler comme ça. Le problème, c'est que voilà. 45 ouvriers. Non, mais c'est... 45. Non, mais... Et donc, voilà ce qu'on est obligé de faire. On est obligé de rajouter du logement. Et donc, on est obligé d'augmenter la production de l'alimentation. Et comment on fait ? Eh bien, il va falloir que je mette le fertilisant. Je peux le faire, maintenant. On a le mélangeur pour faire le fertilisant. Sauf que, regardez comment on le fait. Il faut du compost et de l'eau. Et pour faire le compost, il faut détruire du maïs ou du blé pour en faire de l'alimentation animale pour faire du compost. Il faut 36 composts pour faire 48 engrais. Donc, il faut 72 d'alimentation animale. Donc, c'est-à-dire qu'il faut 60 maïs. Là, le titre, il est excellent de ce côté-là. Il est vraiment très, très bon. Là, c'est pareil, j'ai fait une boulette. J'aurais pas dû le mettre comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, on va faire ça. Donc, elle ne sert à rien, mais je la laisse pour l'espace des filiers. Non, c'est pas qu'elle ne sert à rien, c'est que... Il faut que je la pose. Sinon, mes... Sinon, les excavatrices ne pourront plus passer. Bon, elles pourront faire le tour. Mais bon. Allez, les amis, j'en arrête là pour aujourd'hui. J'espérais avoir fini la route, mais ben voilà. Quand on manque de ressources, je suis... Baby, il y a un... Alors, je pourrais booster, mais... On va remplir un peu plus vite. Ah, parce que les ressources brutes, ça va ? Ça va, les scories, à partir du moment où on a les usines qui tournent, c'est pas un souci. Le reste est plus compliqué. Le reste est plus compliqué à avoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Captain Office Industry. Amusez-vous, j'ai beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada